C'est la rencontre entre deux grands bernards de la musique, Lavillier et Joron, réunis le temps d'une scène. Quand le regard de Brèze croisera les yeux couleur acier, c'est de la magie qui inondera le théâtre en plein air, ce que l'interprète de Stan The Ghetto appelle un vrai duo. Les vrais duos c'est intéressant dans la mesure où c'est vraiment artistique. Il y a une raison. Les vrais duos c'est intéressant dans la mesure où ça fait rebondir et remonter les deux interprètes. Ce n'est pas la première fois que Bernard Lavillier largue les amarres à La Réunion, ni même qu'il fait escale au théâtre. J'ai fait beaucoup de spectacles différents ici. Avec des réunionnais, sans, j'ai fait des grandes formations, des petites. J'aime beaucoup cet endroit. En général, j'ai échappé à la pluie en plus. Les chamans doivent être de mon côté. Quant à Bernard Joron, pilier de la musique réunionnaise, lui qui faisait le mur pour aller voir Lavillier, son idole, c'est un brin ému qu'il parle de l'artiste avec lequel il jouera dans 48 heures. Il fait partie des musiciens qui m'ont écouté quand on était jeune. Son morceau Betty, m'ont appris la guitare avec. Son morceau Stan The Ghetto, Pidale La Blanche, la danse là-dessus quand on était jeune. Le duo promet d'être chargé en émotions. Jeudi, ce n'est pas une, mais deux étoiles qui brilleront au Théâtre de Saint-Gilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501